Bonjour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Mohamed Hany, bonjour. Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors, bilan du gouvernement, le Premier ministre a exposé durant près de deux heures la déclaration de politique générale du gouvernement. S'en est suivie après les interventions, six minutes des députés, même tard dans la nuit jusqu'à minuit. Toutes les questions sont abordées point par point, chapitre par chapitre. Les questions économiques et sociales dominent essentiellement les débats et les interventions des députés. Dans son intervention, le président de l'APN, bien sûr à l'ouverture de cette session, a mis en exergue la solidité de l'état-nation et des institutions de la République algérienne en tête avec son président de la République, son armée et son peuple. C'est une réponse aux détracteurs de l'Algérie aujourd'hui, monsieur Hany. Tout à fait. Alors, pour commencer, déjà, c'est un bon point que le gouvernement présente son bilan de l'année, de l'exercice passé. Cela faisait longtemps que l'exécutif n'avait pas présenté son bilan au Parlement. Il y a eu des débats très, très intéressants, des échanges. Les points essentiels qui ont été exposés, bien évidemment, c'est le volet social, économique. Et le message du président de l'Assemblée nationale a été très clair. Et j'estime personnellement que c'est un message très, très fort aux détracteurs de l'Algérie. Depuis l'élection du président de la République, monsieur Abdelmejit Boune, il y avait un grand chantier. Donc, c'était de rétablir, d'une, la confiance entre les élus et la population. Et le deuxième point, c'était les institutions de l'État. Aujourd'hui, nous arrivons à terme de la reconstruction de ces institutions qui ont été, j'allais dire, renforcées par les dernières élections locales. Et aujourd'hui, le message du président de l'Assemblée nationale, c'est un message pour répondre aux détracteurs. L'Algérie subit des attaques depuis un peu plus de trois ans à l'approche du sommet arabe. La dernière déclaration des sénateurs américains sur laquelle on se pose la question sur la relation algéro-russe. Et je tiens à préciser que cette relation, je l'ai déclarée sur plusieurs plateaux, elle est d'une historique. Tout le monde le sait. Maintenant, la politique étrangère algérienne et la diplomatie algérienne a toujours été claire. On ne s'ingère pas dans les affaires intérieures. Donc nous ne souhaitons pas ce genre d'ingérence et il y aura certainement un message, une réponse aux sénateurs américains qui se sont posés cette question-là. Alors la constance des positions de l'Algérie, c'est ce qui dérange aujourd'hui, M. Hany ? Bien évidemment. Bien évidemment. L'Algérie a toujours appelé d'une... c'est des messages de paix. La diplomatie algérienne est connue pour ça. Elle a toujours participé pour le rétablissement d'un équilibre régional et de la paix dans les régions. Aujourd'hui, quand on parle des conflits qui nous entourent, donc le dossier du Sahel sur lequel l'Algérie avait tracé une feuille de route, donc les accords d'Algérie qui appellent un peu à regrouper toutes ces énergies au Mali pour trouver une solution et une stabilité dans la région. Le dossier libyen sur lequel l'Algérie a soutenu les accords de Berlin 1 et de Berlin 2 et qui donne la parole au peuple libyen, tout ça dérange certains partis. Moi, je l'ai déjà déclaré. Le travail que fait la diplomatie algérienne est commencé. C'est les prérogatives du M. le Président de la République dérangent énormément pour la simple raison. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie a toujours estimé qu'on ne s'ingère pas dans les affaires des autres pays. Et bien évidemment, on ne souhaite pas une ingérence. M. le ministre des Affaires étrangères a déclaré récemment que l'Algérie n'avait pas besoin d'une d'intermédiaire ou d'une partie prenante dans un conflit. Et du coup, le message qu'on passe via votre radio, c'est que l'Algérie a aujourd'hui ces institutions qui sont fortes. Elle a un peuple derrière, elle a une armée qui joue son rôle comme il se doit. Et donc, ces partis-là qui essayent de saboter entre parenthèses le sommet arabe, moi je leur réponds à partir de la chaîne 3 que ce sera une réussite. Tous les moyens sont mis. L'Algérie, c'est un pays stable aujourd'hui avec toutes ses institutions et j'ose espérer que ce sera une réussite dès le 1er et 2 novembre. Alors, l'unification des rangs arabes pour un consensus et une feuille de route commune avec bien sûr la tenue du sommet de la Ligue arabe à Alger, le 1er et le 2 novembre prochains, vous l'avez indiqué à l'instant, M. Henni. Toutes ces attaques visent à s'aborder aujourd'hui le sommet de la Ligue arabe qui ne s'est pas tenu depuis pratiquement 3 ans et à laquelle bien sûr des chefs d'État, des souverains et aussi de grands responsables au niveau des institutions internationales ont répondu favorablement pour leur participation. Et ce sommet va être axé surtout sur l'unification des rangs et mettre en fin aux divergences arabes, notamment pour ce qui concerne la Palestine, notamment. Alors, effectivement, nous constatons déjà depuis quelque temps une activité, je vais utiliser un terme bizarroïde, de notre voisin de l'Ouest, qui aujourd'hui ne cesse de s'attaquer au pays, donc à l'Algérie. A commencer déjà par le volet culturel. Nous avons dit, ils ont dit que le couscous était marocain, ils ont dit que la musique raille était marocaine. Et aujourd'hui, on parle même d'un quimakolo le zéléj, donc on répond à partir de... La mosaïque. Voilà, la mosaïque, donc ils sont basés sur la mosaïque de la mosquée de Clemsen, et ce qui est complètement faux, ça fait partie du patrimoine algérien. Donc leur objectif, c'est de déstabiliser. Aujourd'hui... D'immigrer aussi, le pays. D'immigrer aussi, oui. Je peux aller même plus loin et dire qu'on essaie de voler même certains symboles, notre culture, qui est profonde et qui est vraiment variée. Aujourd'hui, le président de la République, quand il a réuni les parties prenantes palestiniennes, c'était un message fort. Et l'objectif de ce sommet arabe, c'est de réunir toutes les énergies, toutes les forces de ces pays arabes. Et le sommet d'Alger sera certainement une réussite. Et je pense que c'est un message très très fort à ceux qui se posaient des questions, à ceux qui doutaient de la capacité de l'Algérie d'organiser un sommet aussi important, en sachant que c'est juste après la pandémie du Covid-19, et surtout actuellement avec la crise ukrainienne. Et contribuer à la libération du dernier pays encore colonisé sur le continent africain, qui est le Sahara occidental. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à ce que vous avez déclaré. Vous avez répondu pratiquement aux sénateurs américains, les 27, qui ont demandé des sanctions économiques à l'égard de l'Algérie. Vous dites, nous allons réagir, nous en tant que députés. Vous allez le faire ? Nous avons commencé déjà. Nous avons commencé déjà. Pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai rencontré un responsable de l'ambassade américaine, sur lequel bien évidemment j'ai déclaré mon mécontentement. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, l'Algérie c'est un pays souverain. Tout le monde parle du retour de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Il n'y a qu'à voir les dernières audiences de M. le ministre, M. la Mamra, lors de la dernière session de l'ONU. Donc je pense qu'on ne peut pas s'amuser aujourd'hui à s'attaquer à l'Algérie de cette manière-là, d'autant plus que cette relation algéro-russe est historique et on constate qu'elle n'influe pas sur notre diplomatie. Je relèverai aussi que l'Algérie a maintenu son cap en disant que tout le monde peut être partenaire à condition qu'il y ait un respect mutuel et une franchise dans les échanges. Et un rejet toute interférence dans sa politique étrangère et bien sûr nationale. Alors la déclaration de politique générale marque une nouvelle ère aujourd'hui. M. Henni, c'est celle bien sûr du contrôle du législateur sur l'activité de l'exécutif. C'est une rupture totale avec la législature antérieure ? C'est la nouvelle Algérie. C'est la nouvelle Algérie avec toute... Vous savez, la Constitution donne des prérogatives aux élus de la nation, donc que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat. Donc il n'y a qu'à constater hier les échanges et puis la séance de nuit qui a eu lieu jusqu'à minuit, sur lequel les députés ont posé des questions pertinentes et eu des échanges sincères. Nous avons relevé des anomalies. Personnellement, j'avais dit que ce bilan reste positif par rapport à quand on remet les choses dans le contexte, à savoir la sortie de la pandémie de Covid-19, ainsi que les conséquences de la crise ukrainienne sur l'économie mondiale. Mais il y a des efforts à fournir. Il ne faut pas hésiter à le dire. Il y a des volets sur lesquels on doit travailler. Nous sommes là pour proposer des solutions, accompagner le gouvernement. Mais quand il faut dire les choses, quand il y a des points négatifs, il faudra les signaler en toute objectivité. L'intérêt aujourd'hui, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'Algérie. Donc il ne faut pas se focaliser sur ces échanges des fois un peu virulents. Mais c'est une réalité. Monsieur le Président de la République, Al-Majid Toboul, l'a précisé lors de la rencontre avec les Wallis la semaine dernière. Alors l'heure est à l'accélération des réformes pour aboutir et faire aboutir un peu aujourd'hui le champ économique et social à la fois. Monsieur Mohamed Hani, puisque c'est des questions qui reviennent le plus souvent par les députés, qui sont largement abordées. Alors, je dis que l'Algérie a une ouverture actuellement. Le travail a commencé depuis l'année dernière. Quand on voit juste au niveau de... Je vais prendre surtout le volet économique qui intéresse tout le monde, parce que ça se répercute tout de suite sur le côté social et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, quand on voit la dernière loi sur l'investissement, qui est très intéressante, qui a été étudiée, je dirais, pour des objectifs à long terme, les textes d'application sont là. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. C'est vraiment comme on sait et qu'on puisse constater sur le terrain les résultats. Il y a un travail qui a été fait. Il y a des choses à se dire. Il y a des points à relever, peut-être à rediscuter. Mais cela dit, nous, notre rôle en tant que parlementaires, c'est d'alerter le gouvernement et de se dire qu'il y a un peuple qui nous attend et que l'Algérien a besoin de résultats concrets sur le terrain. Et ce n'est pas aussi compliqué que ça. On sort d'une crise mondiale, mais maintenant, je pense qu'on est sur la banc lancée pour, comme l'a dit M. le Président de la République, ce sera une année d'excellence au volet économique. Une année d'excellence au niveau économique. Mais est-ce qu'on prend en considération aussi les répercussions au niveau international ? Puisque même le Premier ministre, il a réitéré encore une fois dans la feuille de route du Président de la République que l'État algérien est un État social par excellence. Il a donné quelques indicateurs chiffrés, les 5 000 milliards de dinars de transferts sociaux qui ont été, bien sûr, investis pour l'exercice de 2021. Il fallait cet apport de l'État algérien. Il le faut encore, il faut le maintenir. Alors, pour l'instant, il le faut, je pense. C'est ce qu'on a déclaré hier. Mais à un moment donné, il faudra passer à un autre volet. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette ouverture et donner la chance aux Algériens de développer leurs idées. On parle des start-up, on parle de l'investissement. Alors, on parle souvent de l'investissement en direct étranger. Il y a aussi l'investissement local. Et sans oublier l'investissement des membres de la communauté. Tout le monde s'intéresse aujourd'hui pour faire des investissements en Algérie. Donc, il faut passer à... Ça, c'est un point très important parce qu'il y a eu, comme tout le monde le sait, il y a eu des, j'allais dire débordements, mais dépassements. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et faites. Maintenant, l'Algérie a besoin d'une certaine sérénité. Il faut laisser l'environnement sain pour ses investisseurs, pour ses économistes qui veulent travailler. Et l'Algérie a tout le potentiel pour faire ça aujourd'hui. Mais la manne financière, aujourd'hui, la résultante des prix du gaz et du pétrole sur les marchés internationaux, puisque déjà, les responsables de Sonatrac affichent pratiquement un équivalent de recettes supérieures à 50 milliards de dollars pour, bien sûr, l'année 2022. Un responsable de Sonatrac l'avait bien indiqué, un vice-président de Sonatrac l'avait bien indiqué ici dans l'invité de la rédaction. Est-ce que cette manne financière va permettre un peu à l'Algérie de souffler, de telle sorte, à conduire toutes les réformes restantes, puisque vous soulevez aussi des insuffisances, M. Hany ? Alors, je l'attendais à cette question. On a déjà eu une vague comme ça, où la manne était très intéressante, la manne financière était très intéressante. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Aujourd'hui, on a besoin de projets structurels et des projets d'intérêt. C'est votre rôle de contrôler ? Bien sûr, bien sûr. On est là pour ça. Vous êtes les représentants du peuple ? Tout à fait. Donc, nous transmettons les requêtes de la population et du peuple à Jérémie, évidemment. Donc, aujourd'hui, il faut investir dans des vrais projets. Il faut aller sur... Éviter le volet social. Le trône social, à un moment donné, tue le social. Donc, il faudra passer à une autre vision, à une ouverture peut-être de marché, à des projets vraiment qui permettent aujourd'hui à la jeunesse algérienne de s'investir, de reconnaître et de redécouvrir la notion de travail. L'Algérie a besoin de tous ses enfants pour travailler. Parce que quand on voit ce qui se passe derrière, l'image, la vision des jeunes algériens qui s'imaginent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le paradis. Donc, quand on pose la question à un jeune, c'est tout de suite le désespoir et l'envie de quitter le pays. Donc, il faudra travailler sur ce côté-là et donner cette chance à la jeunesse pour qu'ils puissent s'investir coréen dans leur pays. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement, M. Hany, par une autre vision par rapport à la gestion sociale ? Alors, moi, je l'ai soumis, j'en ai parlé l'année dernière. J'ai dit effectivement, c'est un constat, la société algérienne a cette idée qu'un logement, c'est un droit. Bon, on est rentré dans cette histoire de logement, c'est le seul pays qui fait ça aujourd'hui. Donc, un logement gratuitement, c'est un droit, des aides en permanence. Pensons à autre chose. Pensons à autre chose. Pourquoi ne pas penser à une solution d'allocation selon les revenus ? Ce qui a été proposé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la machine n'est pas encore huilée. Il n'y a pas encore les mécanismes qui permettent d'assister ceux qui ont besoin d'assistance. Et non pas que ce soit des idées globales ou des sommes colossales qui sont réservées à la population. Alors, c'est vrai, ça va déplaire à certains, mais je pense que la gérée aujourd'hui a besoin de ça. Une vraie vision, vraiment qu'il y ait une classification des besoins au niveau social. Alors, M. Mohamed Hany, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie sur plusieurs aspects par rapport à ce qui a été abordé hier au niveau de l'Assemblée populaire nationale par les députés, plusieurs points, chapitre par chapitre, bien sûr, aussi bien sur le volet politique, économique et social, et aussi culturel et sportif. Alors, il faudrait, parallèlement à cela, M. Hany, changer de vision, changer d'approche pour une ère nouvelle, celle, bien sûr, de la prospérité et de l'émergence, puisqu'aujourd'hui, l'Algérie ambitionne de rejoindre les pays du BRICS. Il faut des décisions courageuses, loin de tout discours populiste. C'est aussi ce à quoi doivent s'atteler aujourd'hui les représentants du peuple. Ils ont une lourde mission. C'est d'opérer cette transformation au niveau de l'hémicycle et également au niveau de la population et de la société. Tout à fait. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est de faire des vraies réformes, que ce soit sur le volet social, économique. Aujourd'hui, quand on entend parler d'une manne financière de 900 milliards de dinars pour assurer la sécurité alimentaire, je dis oui, il faut le faire. La crise actuelle nous pousse à réagir de cette manière-là. En même temps, augmenter le pouvoir d'achat, est-ce qu'en attaquant plutôt la partie sociale, le volet social avec des allocations ou autre ? Moi, je dirais non. Il faudra peut-être revoir la rémunération et l'indice. Créer des emplois, c'est une priorité. Revoir un peu, réformer un peu l'école algérienne pour demain, ne pas avoir de surprises comme on a eu les années dernières. C'est un point prioritaire. Faire des transferts de 5 milliards de dinars, l'état actuel, effectivement, nous pousse à réagir de cette manière-là. Oui, je dirais que ce sont des solutions d'urgence. Mais après, il faudra penser à une économie, à créer des richesses, à créer de l'emploi. Nous avons des jeunes. Il y a une énergie qui est prête à s'investir ici en Algérie. Donc il faudrait avoir cette vision plus... Le plus important aujourd'hui, c'est de créer de l'emploi, de créer de la richesse et de laisser l'entrepreneur algérien s'investir dans son pays et ne pas les faire fuir vers d'autres cieux qui leur ouvriront des portes. Et avec toute la bonne volonté des autres autorités, nous avons l'impression qu'il y a des blocages bureaucratiques. Ça, c'est la plainte qu'on entend souvent de la part des entrepreneurs algériens. Et ça, c'est des barrières qu'il faudra enlever et travailler dessus. Mais les députés devraient aussi aborder ces questions en toute sérénité, loin de tout discours un peu populiste, M. Henni. Entièrement d'accord. Nous sommes à la deuxième année de la législature. La première année, il y avait beaucoup d'urgence, on allait dire, mais c'est le rôle du député. Nous ne sommes pas une assemblée qui adopte systématiquement sans qu'il y ait d'échanges ou de débats. Nous relevons et nous soulevons à chaque fois des problèmes. Vous savez, j'allais dire, c'est la première partie d'une partie d'un match de tini. Ça du pique-pang aujourd'hui. Et nous sommes contents. Nous avons encore quatre années devant nous. Et je pense que les échanges sont vraiment fructueux. Mais il faut changer aussi d'approche et de vision par rapport aux députés proposer, par exemple, des projets de loi éventuels, M. Henni. Vous avez une nouvelle assemblée. Voilà. Qui a de nouvelles prérogatives aussi. Et de nouvelles missions. Beaucoup plus importantes que celles qui existaient par le passé. Notamment sur ce qui concerne le contrôle de l'action de l'exécutif. C'est-à-dire... Entièrement d'accord. Vous avez 407 élus. Comme l'a précisé M. le Président de la République. Il y a beaucoup de jeunes. La majorité, c'est une première expérience. Il leur a demandé même de poser toutes les questions. Même c'est gênante. Et il a été très, très clair. Lors d'un conseil des ministres. Il a été très, très clair. Et ça a commencé dès hier. Donc, je pense que la deuxième année, il y aura beaucoup de jeunes. C'est pour créer le débat. Et c'est le rôle. Voilà. Créer le débat. C'est le rôle. C'est l'animation de l'Assemblée. Avec un vrai débat. Riche. Avec des vraies propositions. Et pourquoi pas des échanges. Vous savez, on a vu d'autres assemblées. Et c'est ce qu'attend l'Algérie aujourd'hui. Et c'est le rôle du parlementaire. Mais je pense, j'en espérais que sa deuxième année sera vraiment très active au sein de l'Assemblée. Alors, vous avez abordé une question par rapport, justement, à la sécurité alimentaire. Qui est devenue aujourd'hui une question d'enjeu international. Et bien sûr, et géopolitique. Et aussi, une arme des guerres. C'est des questions qu'il faut impérativement aborder. Pour assurer notre sécurité alimentaire. Le secteur de l'agriculture doit aussi opérer sa mue. Puisqu'à chaque conseil des ministres, le président insiste et aborde le volet agricole. Il a donné d'ailleurs des instructions pour aller même vers l'importation des tracteurs d'occasion pour booster ce secteur. Et le ministre, hier, abordé, il a annoncé que sa mise en oeuvre serait cette semaine. Tout à fait. Alors, il y a eu une intervention d'un de mes collègues hier à l'Assemblée nationale qui a parlé énormément de l'agriculture sur lequel il a proposé d'insérer les nouvelles technologies. Nous sommes en retard des autres pays qui arrivent à réaliser des prouesses dans ce secteur. Et ça concerne tous les domaines aussi. Tout à fait. Bien évidemment. Alors, quand on parle aujourd'hui de sécurité alimentaire, on parle aussi d'autres pays par la sécurité énergétique. Dieu merci, nous ne sommes pas dans cette situation. Mais les choses évoluent très vite. Exactement. Donc, il faut être très attentif. Et avec les nouvelles énergies, on doit être méfiant et ne pas trop s'endormir dessus. Maintenant, on parle de la sécurité alimentaire. Oui, il faudra revoir les choses. On parle de protectivité. Quand on compare les chiffres avec d'autres pays, on déduit tout de suite que c'est tout simplement parce que les autres pays utilisent les nouvelles technologies. Tout simplement. Et ce n'est pas aussi compliqué. Nous avons des jeunes qui peuvent intégrer ce secteur d'activité. L'agriculture, ce n'est pas de la science exacte, mais il y a les moyens de suivre aujourd'hui, d'avoir d'excellents résultats. Mais quand on parle un peu du contrôle du législateur, sur l'action de l'exécutif, c'est pour éviter les dérapages qu'on a connus par le passé, puisque vous pointez aussi du doigt beaucoup de questions qui n'ont pas été reluisantes lors de la dernière législature, notamment, c'est-à-dire la corruption et les questions liées à la corruption et ce que ça a généré comme dégâts pour le pays. Tout à fait. C'est un filéo qui, malheureusement, continue à agir dans certains secteurs. Je vais revenir juste sur le point de l'agriculture. Pour rester dans le même sens, quand on voit les dernières décisions de récupérer les terres qui ont été affectées à certaines personnes et qui n'ont pas du tout exploité, c'est déjà un moyen de combattre cette corruption qui a bousillé l'économie nationale. Détournement des terres. Détournement des terres. Il faut être très attentif. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont mises en place. Il y a des institutions qui sont mises en place pour suivre tous ces dossiers-là. Et je pense que c'est un premier pas pour redonner d'une la confiance au peuple algérien et à la population pour qu'ils puissent s'investir rapidement. Et deuxième point, c'est de garder ce droit de regard et de surveillance sur tout ce qui se fait ici en Algérie. Alors, sur la question aujourd'hui de la corruption, dans le plan d'action, dans le bilan du gouvernement, bien sûr, la déclaration de politique générale, ce qu'on relève, c'est qu'il y a eu quand même un bilan qui a été avancé. De 119 commissions rogatoires internationales ont été diligentées, donc 43 exécutées, et 156 en cours de traitement par les autorités, bien sûr, judiciaires du pays, qui ont lancé, bien sûr, pour l'identification des suicides, des confiscations des fonds détournés à l'étranger. Il y a eu, bien sûr, des actions qui ont été aussi engagées à l'intérieur du pays. Il faut impérativement récupérer cet argent qui est l'argent des Algériens, M. Henni. C'est l'un des engagements de M. le Président de la République. Donc, du coup, il y a des procédures qui ont été lancées, et c'est un travail qui a commencé depuis 2019, mais c'est vrai que c'est des procédures qui prennent énormément de temps. Ces commissions rogatoires qui ont été lancées commencent à apporter le fruit. Il y a beaucoup de biens d'Algériens, j'allais utiliser le terme spolié, qui se retrouvent de l'autre côté. Donc, il y a un travail qui est fait par le ministère de la Justice ainsi qu'il ministère des Affaires étrangères, et je pense qu'on commencera à récolter les fruits très, très rapidement. Mais c'est un objectif et c'est un engagement de M. le Président de la République que nous sommes là aussi pour aider quand on peut, mais il faudra vraiment le faire parce que quand on voit les chiffres, c'est vraiment impressionnant. Et on voit un peu les dégâts de la corruption en Algérie pendant la décennie passée. Alors, justement, cette action de mise en place des commissions rogatoires, 219, on a donné un indicateur, 43 exécutés à travers plusieurs pays où l'Algérie, bien sûr, elle a des conventions aussi bien bilatérales que multilatérales. Il y a bien sûr l'Interpol et bien sûr le bilatéral d'État à État. Ces commissions rogatoires, elles misent, à mettre en échec les tentatives de dissimulation et de la dissipation des produits de la corruption, c'est-à-dire l'argent détourné, l'argent des Algériens. M. Henni, est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place d'autres systèmes, des systèmes de veille et de contrôle ? Par exemple, la déclaration de patrimoine. Elle existe déjà. Oui, elle existe. Il y a certaines personnes qui ne la respectent pas qui font des fausses déclarations. Mais comment mettre en place des commissions qui puissent aujourd'hui détecter le faux du vrai par rapport à la déclaration de patrimoine ? Je dirais, on va revenir à un thème très intéressant qui est la numérisation. Ça nous ouvre la brèche parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir tracer ce genre de mouvements de fonds ou bien évidemment ce genre de fausses déclarations, c'est la numérisation des services publics, spécialement tout ce qui est trésor public, enfin impôts et l'administration fiscale. Maintenant, la numérisation, oui, mais il faudra aussi sécuriser ces données-là. Il faudra qu'il y ait aussi un travail sur la cybercriminalité et la sécurité de ces données-là. C'est devenu des questions humanément importantes. Bien évidemment, bien évidemment. Donc aujourd'hui, quand vous me dites pour retracer toute cette fraude, cette corruption, c'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué. La déclaration du patrimoine doit être suivie par une vérification et ça se fait le plus normalement du monde. Nous avons, personnellement, on a été amené au début de la législature de faire une déclaration de patrimoine que les services concernés ont vérifié et de la même manière, en quittant peut-être la législature d'ici 4 ans, on sera revérifié pour essayer de voir un peu. Mais c'est un travail qui se fait ailleurs. Donc je ne pense pas que ça soit compliqué. Il suffit qu'il y ait la volonté tout simplement et qu'il n'y ait pas de personnes qui entravent ce genre d'action. Il faudrait commencer aussi par la moralisation un peu de... c'est-à-dire des représentants aussi bien de l'État que ceux aussi de la population. Ne pas trahir aussi le serment fait pour les Algériens puisque c'est un engagement aussi. Tout à fait. Vous êtes des élus du peuple pour représenter le peuple ? C'est le message qu'on passe au peuple et vers le peuple. Quand il y a ce genre de... Ça peut se passer à tous les niveaux. Quand on parle de corruption, il faut vraiment traiter et combattre ce fléau parce qu'il faut dénoncer. Premièrement, il y a des institutions pour ça. Il ne faut pas hésiter à dénoncer quand on assiste à ce genre d'action. Et aujourd'hui, c'est le rôle de tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer parce que ça concerne, ça nous concerne tous. Et c'est un fléau vraiment qu'il faudra éliminer de la pensée algérienne et de l'état d'esprit algérien. Alors, mais on a vu qu'il peut y avoir des cas, par exemple, qui portent préjudice aussi à l'institution, celle de la PN, puisque hier, il y a eu le remplacement d'un ancien député qui a été déchu, bien sûr, de son mandat parce qu'il a fait de fausses, justement, déclarations. Où se trouve le problème aujourd'hui, M. Rani ? On va revenir à ça. C'est la raison pour laquelle je parle de la moralisation. Être honnête. Alors, effectivement, vous parlez de l'ex-député, donc M. Ben Khadala, sur lequel il avait déclaré d'une manière ou d'une autre. C'était une fausse déclaration. On va dire qu'il avait camouflé la vraie fonction qu'il avait occupée dans les rangs de l'armée étrangère. Maintenant, ça, c'était le rôle des services de l'autorité des élections à l'époque. Donc, l'ANI, qui avait peut-être raté ce passage. C'était un début. C'était une première expérience avec ce type d'élection. Mais c'est une leçon à retenir. Donc, aujourd'hui, je pense que les services de sécurité ainsi que l'autorité de l'ANI fait son travail d'une autre manière avec d'autres process de contrôle. Donc, c'était un point à relever. Vous avez raison. Mais c'était, c'est une expérience et je pense qu'elle ne sera pas, on ne la reverra plus dans ce genre d'élection ou d'événement. Alors, on parle aujourd'hui des prérogatives des élus qui sont très larges à la faveur, bien sûr, de la révision de la Constitution qui donne plus de prérogatives, qui donne, bien sûr, plus de moyens et également qui consacre un peu la séparation de pouvoir entre, bien sûr, l'exécutif, le législatif qui est, bien sûr, le parlementaire au niveau du Sénat et de l'APN, l'Assemblée Populaire Nationale et également le judiciaire, le pouvoir judiciaire. Des commissions d'enquête, est-ce qu'elles pourraient aussi être envisagées au niveau de l'Assemblée Populaire Nationale, M. Mohamed Hany, avec cette législature puisqu'aujourd'hui, la législation le permet, par exemple, d'enquêter sur les questions liées, par exemple, à la volatilité des prix malgré la disponibilité des produits, sur le phénomène spéculatif, sur peut-être les accidents de la circulation, mais on peut engager des enquêtes sur tout, même les affaires de corruption, détournement des déniers, sur les entreprises publiques, sur les entreprises privées, sur, bien sûr, le niveau de la croissance. Est-ce que cela pourrait être envisagé aujourd'hui, M. Hany, puisqu'on se souvient, en 2011, il y avait eu déjà une commission d'enquête qui avait été diligentée sur la question de l'huile et du sucre. Alors, pour rebondir sur cette question-là, il y a eu une commission d'enquête sur l'huile l'année dernière au sein de la commission économique de l'Assemblée Nationale ainsi que celle du Sénat. Mais qui n'a pas rendu public ses résultats. Ah si, il y a eu une déclaration du parlementaire. Une déclaration. Une déclaration. Mais qui n'a pas rendu public. Voilà, donc il y a eu une déclaration au sein de l'huile. Il a fait une conférence, donc il a communiqué les résultats de cette enquête. Mais comme ce rapport a été remis aux autres autorités, donc on attend toujours la réponse des autres autorités. Maintenant, il y avait aussi une action qui a été entreprise. C'était une demande d'une commission d'enquête de la part de parlementaires concernant le dossier d'Eralgérie qui est un dossier sur lequel beaucoup de monde se posent des questions. De notre côté, on a organisé une audition des deux PDG, débat et que l'opinion publique sache un peu ce qui se passe au sein de ses compagnies. C'est vrai que c'est une possibilité et aujourd'hui, il est très facile de le faire. Je pense qu'il y a un travail qui a commencé. On parle d'Eralgérie, on parle d'autres entreprises étatiques et d'autres sujets plus que sensibles. Mais c'est le rôle des parlementaires et ça sera fait dès qu'il y a nécessité et on n'hésiterait pas à ouvrir des commissions d'enquête quand le moment l'exigera. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, nos politiques n'exploitent pas les nombreuses recherches, mémoires de fin d'études universitaires effectuées par les étudiants de telle sorte à enrichir les débats parce que beaucoup de questions sont effectivement abordées par les jeunes avec, bien sûr, les mémoires qui sont faites. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un point, c'était la réforme de l'école algérienne. Donc, quand je dis l'école algérienne, on va parler aussi de l'université. Avec tous ces chapitres université, des formations professionnelles et éducation nationale. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette liaison parce qu'on a un sentiment qu'on est un peu loin de l'université algérienne. Il n'y a pas cette communication. Pourquoi pas ? Il y a une commission d'éducation et de l'enseignement supérieur au niveau de l'Assemblée, par exemple. Et moi, je propose justement qu'il y ait ce contact permanent et de bénéficier de ce genre de mémoire, de ce genre d'expertise, enfin d'expertise, mais d'informations remontées par nos universitaires. Bien évidemment, c'est l'énergie, c'est l'avenir de l'Algérie. Bien au contraire, moi, je suis très ouvert à ça et mes portes sont ouvertes pour ce genre d'échange. Et bien voilà, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui aborde pratiquement ce que vous venez de soulever un instant, M. Henni. Est-ce que les portes de l'APN sont ouvertes pour les citoyens pour déboser des requêtes, pour saisir les députés, pour soulever leurs préoccupations ? Parce que les citoyens ont tendance, et c'est la question de l'auditeur, à penser qu'une fois qu'on est élu, on rejoint le palais de zéro, tu yussef, on décroche totalement avec la population. On ne reste plus en lien avec la population. Alors la Nouvelle Algérie, c'est aussi l'Algérie 2.0. Aujourd'hui, c'est très facile l'accès de l'APN, bien évidemment. Mais le contact direct, c'est encore mieux. Je préfère, personnellement, je préfère, et comme vous le savez, ceux et là, mais les portes de la commission sont ouvertes, donc on reçoit énormément de... C'est du quasi-quotidien, et bien évidemment, c'est notre rôle, donc quand le temps le permet, bien évidemment, on organise des rencontres, on communique, on a créé une plateforme sur nos pages Facebook, par exemple, où la population nous pose des questions sur lesquelles on répond. Bien évidemment, je pousse les Algériens à venir nous rendre visite, à poser des questions directement, et essayer de régler les soucis quand la possibilité est offerte. Alors, sur la question de l'inflation, et bien sûr, de cette spéculation, que faut-il ? Est-ce qu'il faudrait intervenir au niveau de l'APN ? Monsieur Mohamed Hany, puisqu'on a vu, c'est des questions qui ont pratiquement dominé les interventions des différents députés de l'hémicycle hier, avec bien sûr toutes les tendances confondues, que ce soit des partis politiques ou des indépendants. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question également de l'auditeur ? L'huile qui disparaît, qui réapparaît ? Alors, l'inflation touche tous les pays actuellement, on le sait très bien, et aujourd'hui, nous, en Algérie, tout le monde se plaint des prix des énergies, du gaz, de l'électricité. À travers le monde, oui. À travers le monde. En Italie, une inflation a atteint 8%, en France 10%. Et en Angleterre, on parle de 10%. Donc, on s'estime un peu heureux, mais aujourd'hui, l'État doit intervenir, effectivement, parce qu'il y a aussi le problème du pouvoir d'achat. La population souffre. Nous souffrons de ce passage, mais il faudra intervenir. Le président a annoncé des augmentations de salaire. Exactement. Exactement. À partir de janvier 2023... Mais il faut trouver un mécanisme pour que l'inflation ne ratera pas ses augmentations. Donc, cette augmentation ne doit pas non plus déclencher une inflation qui servira au final à rien. Donc, il faudra vraiment étudier la manière dans laquelle... Et c'est pour ça que je vais revenir sur le premier point que j'avais abordé. J'ai dit, il faudra penser à des allocations ciblées, voire temporaires, mais vraiment des allocations ciblées. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège pour augmenter le salaire qui va dégénérer derrière et qui va déclencher une inflation incontrôlable. Et autre disposition, la réappréciation de la valeur du DINAR. Alors, est-ce qu'il faudrait aller vers une répartition équitable des déniés publics à travers tous les secteurs ou également, M. Henni, certains secteurs sont pratiquement... bénéficient des mannes quasiment dérisoires. Ils n'arrivent pas à se développer. 90% de budget qui leur est alloué sert bien sûr au paiement des salaires. Alors, il faudra agir à ce niveau-là. Il y a la loi de finances pour l'exercice 2023 qui va arriver. Tout à fait. Donc, on revient sur le point qu'on avait abordé. Donc, la manne financière ne doit pas servir à combler ce genre de vides. Donc, il faudra vraiment être... C'est l'économie qui booste. Exactement. Créons des richesses, créons de l'emploi, laissons les gens entreprendre, créons des entreprises rentables. Aujourd'hui, quand j'entends parler des entreprises nationales qu'il faut assister à chaque fois, à un moment donné, si on doit se couper le doigt, il faut le faire et penser à une vraie économie saine et objective avec des entreprises qui peuvent apporter à l'économie nationale un plus. Le produit local, certes, on a des produits locaux, mais il faudra peut-être revoir la qualité. Donc, il faudra penser à une production nationale de qualité. Il faut s'adresser à des experts qui peuvent nous apporter un plus. On parle de l'arrêt des importations, oui, mais quand on arrête des produits de matière première qui permettent de déclencher, de fabriquer des produits locaux, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, le débat est vraiment ouvert. Il y a beaucoup de questions à aborder avec certains ministères, mais il faut vraiment avoir cette pensée, la production, la création de l'uchesse. Couper un doigt, fermer certaines entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire exactement. Monsieur Hany, vous avez des exemples concrets, par exemple ? Sans citer d'exemple, mais aujourd'hui, il est temps d'accepter l'idée qu'il peut y avoir un partenariat public-privé. La loi le permet. Donc, donnons-nous la chance aux privés pour accompagner ce genre de... Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, celle de l'auditeur. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisque la législation est claire, que tous les textes de loi doivent être accompagnés aussi des textes d'application ? Certains, ce n'est pas le cas actuellement. Ils sont toujours en souffrance. Comment remédier à cette question, Monsieur Hany, c'est votre mission d'exiger que les textes, que les lois soient accompagnées des textes d'application pour les rendre effectifs ? Parce que ça ne sert à rien de déposer une loi s'il n'y a pas les textes d'application. C'est l'effectibilité qui est remise en cause. Et la Constitution le prévoit. Et c'est la mission des députés. Comment faire ? Moi, je parle un peu des textes de loi. Le président du Sénat l'avait soulevé. Exactement. Les textes d'application tardent à venir. Prenons l'exemple de la loi sur l'investissement. C'est venu rapidement par rapport à d'autres. Oui, par rapport à d'autres qui sont toujours... Non, c'est venu rapidement. D'accord. Donc, on a soulevé ce point-là. Elle a été adoptée par ordonnance en août et on a eu pratiquement à la mi-septembre les textes d'application. Ça a été record. D'accord. Donc, c'est le travail des parlementaires peut-être qui a poussé à ce genre de résultat. Donc, non, bien évidemment, on est conscients de la chose et c'est un point qui a été soulevé pas plus tard qu'hier. C'est une question qui est revenue souvent. C'est une logique. Une loi sans texte d'application, nous n'avons rien fait. Donc, c'est ce que je dis à chaque fois. Ce ne sont pas les lois qui manquent, mais c'est l'application de ces lois-là. Donc, une application avec des textes. Donc, on veillera pour qu'à chaque fois qu'il y ait une loi, ça suivra derrière par des textes d'application. Sinon, vous aurez de nos nouvelles au niveau du Parlement. Des questions orales, parfois. Des lenteurs et des longueurs pour la réponse. Je vais être franc sur ça. Beaucoup de collègues ont soulevé ce point-là. Ça a été abordé même hier. Il y a eu plus de 1000 réponses. Donc, cette 9e législature est un peu exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de questions orales. Donc, je conçois parfaitement que tous les ministres ne peuvent pas répondre à toutes les questions en un temps record. Ça va déplaire à certains collègues. Mais il faut être franc des fois. Il y a eu un record en termes de questions. Aujourd'hui, l'exercice... Même pour le bilan, nous sommes à un peu plus de 350 questions posées au Premier ministre. Oui, mais tout ça, tout se fait manuellement, tout se fait pas. Il faudra penser à une numérisation de la chose. Il faudra penser à des échanges parmi. Aujourd'hui, il n'y a pas cette communication. Donc, on attend un écrit qui passe par le ministre des relations avec le Parlement qui transfère ensuite vers... Donc, c'est de la bureaucratie, une correspondance, mais à peu près deux à trois mois pour arriver en ministre concerné. Il faudra... La bureaucratie est arrivée même au niveau du Parlement ? Ah, ça... Oui. Oui. Alors, je voudrais aborder aussi autre chose avec vous, M. Mohameddani. Est-ce qu'il est parfois arrivé que, par exemple, des textes de loi soient adoptés et que l'application soit contraire à ce qui a été adopté par les parlementaires ? Ça a été aussi une question qui a été soulevée par les députés hier, notamment en ce qui concerne le commerce. Alors, de mémoire, je n'ai pas souvenir d'un point pareil, mais quand vous parlez du commerce, vous parlez de quoi exactement ? Je parle, par exemple, de certaines dispositions, de la lutte contre, par exemple, la fraude, la concurrence déloyale, par rapport à l'exercice de certaines fonctions, par rapport aussi aux associations de consommateurs qui doivent être aussi l'éveil et le réveil de la population pour alerter. Parfois, on ne les sollicite pas. Donc, on va aller plutôt à une mauvaise interprétation des textes d'application et là, malheureusement, il faudra qu'on soit très vigilants et je pense que sur ce point-là, il y a eu déjà des questions qui ont été posées ou concernées. Alors, il faudrait que les députés aussi fassent une formation continue par rapport à l'apprentissage de l'examen des lois parce que les lois, c'est la précision, M. Henni. Tout à fait. Un point et une virgule peut transformer. On met qu'un exemple le texte ? Alors, j'ai mis la déclaration de M. le Président de la République qui avait dit qu'ils avaient 4 ans pour apprendre. Il y a des commissions qui sont organisées, il y a des rencontres qui sont organisées avec des experts et nous sommes là pour améliorer la qualité de ce part-là. Protéger la production nationale, c'est impératif puisque maintenant, il y a des textes qui vont arriver pour criminaliser toute atteinte à l'économie nationale. Rapidement, sur la question de l'auditeur, M. Mohamed Henni, puisque certains vous disent que cette concurrence des lois légales profite parfois même à ce qu'on appelle la contrebande puisque nos produits se retrouvent sur d'autres marchés et ils ne sont pas accessibles aux Algériens comme l'huile par exemple qui fait l'objet aujourd'hui de contrebandes au niveau de nos frontières puisqu'elle est disponible par moment au niveau de certains marchés. Il y a une réalité algérienne, on a parlé de corruption tout à l'heure et ça touche... L'huile est la semoule parce que c'est des produits subventionnés par l'État. Exactement. Donc la corruption a touché pas mal de secteurs pour ne pas dire quasiment tous les secteurs et ça a permis à ce genre de trafic. Donc aujourd'hui il y a une loi qui criminalise ça donc ça va nous permettre de suivre derrière mais il y a une réalité algérienne. On sait très bien ce qui se passe dans les frontières Est dans les frontières Sud et c'est très difficile de contrôler mais il y a une réalité il faudra combattre tous ensemble ce genre de phénomène. Monsieur Mohamed Hany merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain. Merci. Au revoir. Au revoir.